La cour militaire de Blida a requise une haine de 20 ans de prison à l'encontre de Louisa Hanoun. Mohamed Mdia dit Toufik, Atman Tartag dit Bachir ainsi que Saïd Bouteflika, a annoncé ce lundi Menourodine Benissad, membre du collectif d'avocats défendant Louisa Hanoun. Les quatre individus avaient été condamnés en septembre dernier en première instance par le tribunal militaire de Blida à quinze ans de prison ferme chacun pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Les plaidoiries des avocats assurant la défense de Louisa Hanoun en appel devant la cour militaire ont commencé ce matin après le réquisitoire du procureur général militaire près la cour militaire de Blida demandant l'aggravation de la peine à vingt ans de prison à l'encontre de tous les prévenus, notamment Louisa Hanoun, indique Meubenissad dans une déclaration à TSA. La défense a démontré que Louisa Hanoun n'a fait qu'exercer ses droits fondamentaux, l'activité politique et l'expression d'une opinion en proposant à l'occasion d'une rencontre avec le général de corps d'armée Toufik et Sète Bouteflika. « Dans une résidence officielle et non secrète une démarche politique en insistant sur la démission d'Abdelaziz Bouteflika de son poste de président et d'aller vers un processus constituant par l'élection d'une assemblée constituante, explique l'avocat, affirmant que les chefs d'accusation de complot ou d'attentat contre l'autorité de l'État, la destruction ou le changement du caractère républicain de l'État ne tiennent pas la route. Les poursuites contre Hanoun ont un caractère politique et ne se fondant sur aucune base légale, estime Nouroudine Benissad, précisant que les avocats de l'accusé ont demandé la relaxe de Louisa Hanoun, confortant ainsi un principe fondamental, la non-judiciarisation de la vie politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !